Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo particulière j'ai envie de dire, puisque c'est la nouvelle saison de Squadbusters. Alors on va découvrir ensemble toutes les nouveautés en fait, sachant que j'ai déjà pris tout ce qui était skin et compagnie. Et puis nous allons voir les petites nouveautés intéressantes. Alors pour commencer tout d'abord, il faut savoir que tous les skins des clés et autres ont été transformés en pièces. Comme vous pouvez le voir en haut de la map, le haut qui se trouve ici. Quand j'ai quitté le jeu hier soir, à savoir que là actuellement on est le 14 à 10h38 du matin, c'est à dire que la mise à jour a été faite il n'y a même pas 20 minutes. Quand j'ai quitté le jeu hier j'étais à 16 000 pièces à peu près. Donc on a eu à peu près toutes les pièces qui devaient arriver sont là. Alors qu'est-ce qu'on a comme nouveauté actuellement ? Donc mis à part les pièces, mis à part le fait que du coup au niveau de vos squads, alors là j'ai déjà récupéré le mineur puisque forcément je vais vous montrer, il y a des possibilités d'avoir des pancakes quotidiens, c'est peut-être justement la partie simple à avoir. Donc les dernières nouveautés, c'est que du coup les skins, vous pouvez les équiper. Alors je vais équiper les skins possibles, je crois qu'on avait Shelly aussi, ça c'était ma préférée. Donc voilà, elle est bien équipée. Donc voilà, en fait tous les skins que vous aviez auparavant sur tous les personnages, tous les méga, en fait sont devenus des petits skins gratuits et tous les skins sont gratuits. On a reçu absolument tous les skins avec madame, avec ma copine. Donc clairement, sinon on les a reçus, vous les avez également. Autre nouveauté avant d'aller voir un petit peu la boutique et le pass de j'aime, le petit événement. Alors, je vous disais justement que les événements étaient beaucoup plus simples que vous aviez des pancakes gratuits, on va voir ça après au niveau de la boutique. Mais effectivement, vous avez 5 pancakes gratuits, en tout cas j'en ai eu 5 ce matin quand j'y suis allé. Donc les coffres sont globalement les mêmes que ce que vous aviez sur le monde de glace, ça, ça n'a pas changé. Par contre, vous avez des possibilités de les avoir plus facilement. Alors après, il faut jouer, on va faire une petite partie après, on verra bien comment ça va se passer. Mais voilà, ça c'est la nouvelle nouveauté. Donc normalement, on est censé aussi avoir le monde de lave avec les nouveaux monstres, en espérant qu'on puisse pouvoir voir ça juste après. Donc là, on arrive sur la boutique. Alors la boutique, effectivement, elle a changé. Alors, vous voyez ici, j'ai eu des tickets de style. Les tickets de style que j'ai eu étaient gratuits dans la boutique, vous pouviez les récupérer justement, gratuitement. De même que les pancakes. Les pancakes, actuellement, là, vous avez des offres. Donc 10 08,99€. Mais effectivement, j'avais eu des offres avec des pancakes offerts. Donc 5 pancakes offerts. Et c'est tous les jours. Donc tous les jours, vous allez normalement en avoir 5. C'est une récompense quotidienne. Nouveauté aussi, on sait maintenant comment vont fonctionner les doubleurs de coffres, les tripleurs de coffres et les quadrupleurs de coffres. Alors, comment ça va fonctionner ? Je pense que c'est à l'unité, comme vous pouvez le voir. Et ça, on verra ça dans le pass également. Mais à l'unité. Donc maintenant, on finit les temps de coffres et compagnie. Vous avez... Alors, je ne sais pas pourquoi il y a encore... Acheter des méga-unités. Je ne sais pas pourquoi ils mettent encore les méga-unités. Je pense que ça doit être un bug. Mais au niveau des doubleurs, tripleurs et quadrupleurs de coffres, à mon avis, du coup, c'est le même système qu'avant. Sauf que vous n'avez qu'une seule game et ça va être la performance. Il va vraiment falloir que vous choisissiez le moment où vous voulez acheter un tripleur de coffres. Je pense que le mieux, ce sera normalement, maintenant, de le faire une fois que vous avez une série de victoires, genre 5, 6, et à partir de là, vous claquez un tripleur de coffres. Vous avez les chances d'avoir le meilleur au quadrupleur de coffres. Vous aurez les chances d'avoir le meilleur tripleur, quadrupleur que vous avez. C'est bien parce qu'au niveau de la progression, ça va aller beaucoup plus vite, je pense, qu'avec les doubleurs de coffres. On avait fait une petite vidéo sur justement la tri sur les doubleurs de coffres. Je pense que ça sera mieux comme ça. Au niveau de tout ce qui est boutique, ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose pour ce qui est du reste. Et au niveau des ressources, on est toujours sur la même chose, toujours sur les mêmes tickets de coffres. Donc, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de grand chose de différent. Pour ce qui est du pass de gemme, alors le pass de gemme de ce que j'ai vu, alors attendez, hop, on va aller tout au bout. Alors, ils avaient promis un pass de gemme aussi grand qu'un pass de gemme normal. Bon, on a 10 niveaux de moins, bien sûr. La petite nouveauté de la tirelire piñata. Donc, si vous terminez le pass de gemme, toutes les 3000 gemmes récupérées, vous allez avoir une piñata. Et dans le piñata, vous aurez beaucoup de récompenses, d'après ce qui avait été dit. Pour ce qui est du pass, c'était un pass globalement normal, un pass habituel. Alors, on a tout ce qui est coffre épique, l'évolution possible, tac, tac, tac. Des tickets de coffre, les tickets de style qui ont fait l'apparition. Donc là, vous avez des doubleurs. Si je ne dis pas de bêtises, ça, c'est des doubleurs. À moins que ce soit un quadrupleur, non ? Ah non, ça, c'est un ticket de coffre, pardon. Tickets de coffre, et là, ils sont là, les doubleurs et tripleurs. Alors, on a les nouveaux skins de la tanqueuse. Une tour guerrier or. Donc là, je pense que ça, ça va être un truc habituel. Les tours de la plaza sur le pass, ça va être souvent comme ça. Après, les tickets de style. Tickets de style encore. Le multiplicateur de coffre. Donc, pour une seule partie. Les tickets de style. Toujours les mets 1, 1, 1. Donc là, on n'a pas changé là-dessus. C'est bon. Un petit pack d'émotes. Ok, parfait. Alors, moi, ce que je n'ai pas compris. Alors, oui, un autre truc que je n'ai pas vu. La saison, elle est beaucoup plus courte que la saison précédente. Ils l'avaient annoncé justement dans leur sneak peek. Elle va durer 17 jours et 22 heures. Donc là, il va vraiment falloir faire le nécessaire. Moi, je n'ai pas reçu l'émote. Ma copine qui est sur iOS a eu une récompense d'inscription. Je ne sais pas pourquoi, quand elle allumait le jeu. Récompense de pré-inscription, pardon. Alors que, globalement, nous, moi, personnellement, je ne l'ai pas eu. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas le pourquoi du comment. Mais après, ce n'est pas grave. C'est juste une émote. D'ailleurs, parlons émote. Ils n'ont pas encore mis à jour l'émote. Donc, ça, c'est ce qui viendra peut-être avec la prochaine mise à jour, la prochaine saison. Vous savez... Ah non, 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 ils sont là. Regardez. Les émotes d'action. Ça y est. Donc, vous avez encore la petite roue d'émote que vous pouvez utiliser quand vous le souhaitez. Et surtout, maintenant, vous avez les émotes que vous pouvez choisir quand vous faites des éliminations, quand vous faites des trucs comme ça. Quand vous éliminez une squad, paf, vous allez avoir cette émote-là qui va se mettre. Hop. Un petit boss éliminé. On va mettre quoi ? On va mettre ça. C'est marrant. Élimination. Voilà. Petite fusion. Pour la fusion. Bref. Vous avez compris. Pourquoi je mets ça ? C'est parce que, justement, je vais vous faire un petit exemple. Hop. Et le top 5. Le top 5, on va mettre l'éminaire. Voilà. Tac. Et donc là, on va faire une petite partie pour pouvoir voir un petit peu si on peut déjà tomber sur le monde de live. Et voilà. Sous pression. Monde magma. le nouveau mode de jeu, temps mort. Et météorite golem. Alors, est-ce que temps mort, vous commencez avec 200 ? Ou est-ce qu'il faut absolument que vous ayez 200 très rapidement ? Ça, ça va être autre chose. Ça, ça va être autre chose. Les squads éliminés quand leur chrono tombe à zéro. Et on part sur là-dessus. Alors, vous avez vu le nouveau relance ? Allez. Ah oui, d'accord. Donc, il faut... Ah, les pancakes sont sur le sol. Là, il y a des chronos. Ah oui, donc, les pan-glics, c'est vraiment plus simple. D'accord. Moi, je pensais que c'était un truc avec le moins de... Donc, vous avez des chronos en tapant les monstres. Assez spécial. Ça va être spécial. En plus de ça, j'en ai eu quand même pas mal en même temps. Donc, le jeu dure 3 minutes... La partie dure 3 minutes 20 comme avant, comme toujours. C'est pas ultra compliqué. Par contre, les pancakes, c'est vraiment très simple. Oh, j'ai eu plus 10 secondes. Donc, il y a des chronodores. Ok. Je pense que les boss doivent en donner un peu plus. Oh là, je vais aller chercher le chrono. Il y a un chronodore. Hop là. Voilà. Je me sers, je me sers. Par contre, c'est un... Quel vers les monstres. Voilà. Hop, on va faire de la fusion. Voilà. À chaque fois que vous aurez fait une fusion, boum, vous avez votre émode qui se met. Alors, les pan-glics. Je suis déjà à 5 pan-glics. Déjà, très bien. Par contre, les mobs... Hop. Ça y est, on est sur les 5. Taille, on va mettre un petit cult. On va mettre une archère. Hop. On va récupérer tout ça. Oui, donc ce sera beaucoup plus simple de réussir l'événement que celui avec le monde de glace. C'est quoi ? Il y a des mini-PK dedans, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on a ? On a des gros PK au milieu. Intéressant. Donc, les gargouilles. Les petits chiens, par contre, je ne connais pas. Ça, c'est nouveau. Alors, vous connaissez, hein ? Dès que vous faites une nouvelle saison, pensez à aller buter le maximum de monstres pour les défis. Alors, la loge en or, elle est dans les ronces. Je ne vais pas y aller. Tac. Hop, boss éliminé. Terminus. Oh, donc, l'or donne plus 10, le violet donne plus 20. Par contre, c'est infâme. C'est infâme, les monstres, là. Oh là là. Il y en a partout. Il y a de la gargouille partout, là. Alors là, celui qui me dit qu'il n'a pas de thune, là-dedans. Par contre, ouais, il n'y a vraiment plus aucune... aucune... aucune place à... à l'hésitation. Le fight avec les autres joueurs, ça va être compliqué. Hop, voilà. Top 5, déjà. Pas tout à fait sécurisé, mais au moins, on peut se dire qu'on y est. Top 4, là, ça commence à être un peu plus sécure. Ok. Bon, je n'aurais pas fait les P.K. encore, je n'y serais pas allé au milieu. Mais, vous avez vu, déjà, le mode... Alors là, ça va être vraiment un truc... C'est de la gestion de... Ah, je suis 6ème. Ah, bordel. Tant pis. Là, la gestion, elle va être incroyable. Là, ça va être une gestion assez importante. Donc, on a eu 9 pancakes. Je trouve que ça va très, très vite à monter. Bon, pour ce qui est des coffres, c'est habituel. Et on va... récupérer... les gemmes. Ouh là, 6. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Bon, ça, je récupérerai plus tard. Au niveau des défis, comme vous avez pu le constater, vous avez énormément de monstres. Méga gargouille, gargouille. Alors, l'as, je ne connaissais pas. C'est peut-être le chien du PK. Mini PK. Garde de magma. Et bombardier de magma. Voilà. Et le petit mode. Bon, c'est les débuts. En général, vous avez énormément de choses. Et donc, voilà. Vous faites les coffres. Et puis, une fois que c'est fait, ben... Ben voilà. Vous ouvrez. Tout simplement. Comme la partie d'avant. Donc, effectivement, il y a de très fortes chances que ça aille beaucoup plus vite. Euh... Ouais. Je pense qu'une semaine, c'est largement suffisant pour le faire. Ils ajusteront sur les prochains événements, je pense. Et puis, une fois que le monde sera définitivement fini. Alors, regardez. Vous savez, ils ont changé ça. Et bien, dans ces cas-là, au niveau de la Ligue Squad, vous allez être reset. Et puis, vous aurez encore 30 niveaux à monter, comme la dernière fois. Voilà. Bon, ben c'était tout. En tout cas, pour toutes les nouvelles mises à jour que je pouvais vous montrer actuellement. Si jamais il y en a d'autres, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Je vous souhaite, en tout cas, une très bonne journée. une très bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.